Tous les pays d'Europe ont été frappés par le coronavirus, mais à des niveaux bien différents. Par millions d'habitants, il y a eu 810 morts en Belgique, 630 en Espagne, 550 en Italie, 430 en France, mais seulement 100 en Allemagne et 30 dans les pays de l'Est et en Grèce. Tous les pays ont pris, plus ou moins rapidement, des mesures de confinement pour des périodes de l'ordre de 3 mois. Cela devrait entraîner une perte de PIB de l'ordre de 10% en 2020. Les pays ont pris des mesures de soutien à leur population et à leurs entreprises, de sorte que leur déficit public se creuserait d'environ 8 points de PIB toujours en 2020. L'Allemagne en particulier a complètement oublié son dogme de l'équilibre budgétaire pour aider massivement ces entreprises. La plupart des pays ont pu s'endetter à des taux d'intérêt nuls, négatifs même pour l'Allemagne, mais les marchés financiers ont imposé des taux plus élevés de 2 points à l'Italie, en spéculant sur une crise qui aboutirait à sa sortie de la zone euro. Ainsi, la crise sanitaire risque donc d'accentuer encore les divergences dans la zone euro. La crise sanitaire a été gérée dans le cadre national. Seuls les gouvernements nationaux ont la vitesse de réaction nécessaire et la légitimité démocratique pour imposer des mesures fortes à leur population. Jusqu'à présent, les instances européennes ont surtout joué la mouche du coche. Après une période d'hésitation, la BCE s'est décidée à soutenir plus fortement les pays fragiles, l'Italie et la Grèce. Elle a augmenté massivement son soutien aux banques, sans toujours leur demander de se soucier de transition écologique ou d'emploi, de sorte que l'aide de la BCE profite massivement au marché financier. L'Europe n'a pas de responsabilité en matière de santé publique, qui reste un domaine national. Mais peut-on oublier que depuis 2011, la Commission demande aux États de réduire leurs dépenses publiques de santé ? Son refus de toute politique industrielle a abouti à la délocalisation des entreprises de produits pharmaceutiques et de produits médicaux. Début mars, la Commission a autorisé les pays à aider leurs entreprises. Elle a suspendu le pacte de stabilité qui interdisait aux pays d'augmenter leurs déficits publics. Heureusement, les pays n'avaient pas attendu son autorisation. La Commission prétend avoir dégagé 540 milliards d'euros pour aider les pays membres. 100 milliards pourraient être prêtés aux pays qui le demandent pour financer leur programme de chômage partiel. 240 milliards pourraient être prêtés, toujours aux pays qui le demandent, pour les aider à financer les dépenses supplémentaires liées au coronavirus. Mais les pays devront justifier de leurs dépenses. Enfin, la Banque européenne d'investissement pourrait prêter 200 milliards supplémentaires aux entreprises. En réalité, rien ne prouve que ces prêts seront effectivement demandés. Rien ne prouve que ces prêts financeront bien des dépenses supplémentaires. Trois points de vue se sont affrontés en Europe. Les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, soutenus par la France, demandent des mesures de solidarité, passant par des subventions et non par des prêts, dans la mesure où ils ont été particulièrement frappés, d'abord par la crise des migrants, puis par la crise sanitaire. Les pays du Nord, les Radins, Autriche, Danemark, Suède, Pays-Bas, refusent tout transfert supplémentaire. Ils accusent les pays du Sud d'être eux-mêmes responsables de leur mauvaise situation financière. Enfin, la Commission espère profiter de la crise pour augmenter le caractère fédéraliste de l'Europe. Consciente des risques que la situation faisait courir à la zone euro, dont elle est quand même la grande bénéficiaire, l'Allemagne s'est ralliée à la position française. La Commission a donc proposé un plan d'aide à la relance économique de 750 milliards dans les trois années à venir, soit 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts. Ce n'est quand même que 2% du PIB par année. La Commission empruntera ces 750 milliards alors que jusqu'à présent, son budget était équilibré. Les 500 milliards seront remboursés par de nouvelles ressources. Taxe sur le plastique à usage unique, taxe sur les grandes entreprises, taxe GAFA, taxe carbone, taxe d'ajustement aux frontières. Ainsi, la Commission augmente sa capacité de lever des ressources au détriment de la capacité des États membres. Les critères d'attribution des fonds restent flous. Il s'agit d'aider les pays les plus touchés par la pandémie, d'aider à la transition écologique, mais aussi d'aider à la transition numérique, ce qui est contradictoire si on pense à la 5G ou à l'intelligence artificielle. Les pays aidés devraient présenter des plans d'investissement et de réformes que la Commission devra approuver ou non. Le risque existe que ces aides soient conditionnées à des réformes structurelles ou à des politiques de compétitivité, donc à la stagnation des salaires et à la baisse des dépenses sociales. Le risque est aussi que la Commission subventionne des grandes entreprises, tout en exigeant dès 2022 que les pays se lancent dans des politiques d'austérité, alors que la plupart des pays seront en situation de chômage de masse. La crise du coronavirus n'est pas un accident isolé. C'est un élément d'une crise écologique plus générale, qui s'inscrit dans une crise sociale et économique, qui frappe l'ensemble des pays capitalistes développés. La crise sanitaire révèle la nécessité urgente d'un tournant vers une société sobre et solidaire. La réponse de l'Union européenne n'est pas à la hauteur de cette exigence. Je ne vais pas au courant de l'union européenne. L'Union européenne n'est pas d'une courante de l'union entre les plusses. Je vousussy deτέmer de l'union après laull 600 Milessize.